On va pouvoir démarrer cette nouvelle table ronde sur une thématique très intéressante et Claire tu vas pouvoir profiter d'être échauffé pour la démarrer. L'arrivée des monnaies numériques de banque centrale dans les prochaines années accélérera-t-elle l'adoption de masse du bitcoin avec Claire, Gonzague et Alexandre ? Claire, est-ce que tu peux te représenter et puis Alexandre et Gonzague dans la foulée ? Claire Balva, moi j'ai fondé en 2015 une boîte qui s'appelle Blockchain Partner qui fait du conseil aux entreprises sur les blockchains et les cryptos, dont bitcoin, mais effectivement pas que bitcoin. Et on a intégré il y a 6 mois une entreprise qui s'appelle KPMG qui est ce qu'on appelle un big four, donc une grande entreprise de conseil et d'audit. Bonjour. Bonjour, Alexandre Rémi, je suis avocat, particulièrement en droit fiscal, au sein du cabinet Orwell Avocat, qui est un cabinet qui accompagne les acteurs, très spécifiquement dans le secteur des actifs numériques, que ce soit des sociétés ou des particuliers. Gonzague Grandval, je suis entrepreneur dans le monde bitcoin depuis 2011 et plus récemment j'ai créé Scheme qui est l'opérateur technique d'un stablecoin qui a été lancé par le groupe Casino qui s'appelle Lug. Alors les monnaies numériques de banque centrale, on en entend parler depuis quelques temps, encore plus ces dernières semaines, elles font un peu peur, on va essayer de voir effectivement dans quelle mesure elles peuvent accélérer l'adoption de match du bitcoin ou pas, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue flux ou ailleurs justement. Claire, avant de voir les différents endroits où ça pourrait aider, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est une monnaie numérique de banque centrale, ces fameuses CBDC ? Oui, alors c'est pas facile de définir les monnaies numériques de banque centrale parce que forcément c'est pas forcément les mêmes selon les banques centrales et puis il y a beaucoup de projets qui n'ont pas été complètement clarifiés, c'est le cas en Europe notamment. Le terme est étonnant parce qu'intuitivement on se dit mais nos monnaies elles sont déjà numériques donc ça sert à quoi d'avoir une monnaie numérique de banque centrale ? En fait les monnaies numériques qu'on connaît vous et moi souvent elles sont dans nos comptes bancaires chez des banques commerciales et donc on va appeler ça des monnaies commerciales, donc c'est pas une monnaie émise directement par la banque centrale. Et donc les banques centrales se posent la question d'émettre des monnaies numériques particulièrement depuis qu'elles ont compris que les crypto-monnaies étaient un véritable sujet et une menace pour la souveraineté monétaire. Et ça c'est arrivé à mon sens quand Facebook a annoncé son projet Libra et où là d'un coup les banques centrales se sont dit ah bah mince si demain sur Facebook, Instagram, Whatsapp on a tous du Libra, finalement les gens vont moins utiliser, alors si je suis en Europe vont moins utiliser l'euro. Et donc ça, ça a considérablement accéléré leur réflexion. Donc aujourd'hui il y a des projets assez différents. Le pays le plus en avance c'est la Chine qui a déjà lancé son Iyuan dans certains territoires, qui lance même des distributeurs pour convertir par exemple ces euros en Iyuan directement. Alors clairement l'ambition c'est aussi d'avoir pas mal de données sur la population, donc sans dire que, je sais pas si on peut dire que c'est un outil de contrôle, mais en tout cas c'est aussi un outil de surveillance en Chine. Et alors à voir si c'est coordonné, mais ces annonces là ont été concomitantes aussi de la régulation un peu stricte envers les mineurs. Et donc moi je me demande si la Chine n'a pas une stratégie un peu plus globale pour finalement limiter l'essor de Bitcoin, pour favoriser quelque part l'arrivée de son Iyuan. En Europe on a un projet qui est plus flou, qui est moins avancé, puisqu'on a annoncé l'arrivée d'un euro numérique pour 2025, donc c'est assez loin. C'est assez flou, on sait pas si ce sera sur blockchain, si ce sera centralisé, si ce sera un stable coin euro, s'il y aura une blockchain privée avec les banques commerciales, donc tout ça reste quand même à définir. La banque centrale a quand même dit qu'elle n'allait pas court-circuiter les banques commerciales, donc on imagine que les banques commerciales pourraient distribuer de l'euro numérique, mais on n'a pas eu d'informations sur, par exemple, si les exchanges crypto pourraient distribuer de l'euro numérique. Donc là-dessus, pas d'infos. Et puis aux Etats-Unis, il y avait eu un certain nombre de propos pour dire que ce serait intéressant de créer une sorte de dollar numérique, et puis finalement le vice-chairman de la Fed a plutôt dit que les stable coins semblaient intéressants et que finalement l'intérêt d'une monnaie numérique de banque centrale par rapport aux stable coins était limité. Donc aujourd'hui on en est là, il y a beaucoup de flou, mais c'est intéressant de voir cette sorte de bataille des standards monétaires entre les monnaies fiat telles qu'on les connaît, les futures monnaies numériques de banque centrale qui n'existent pas encore vraiment, et puis les crypto-monnaies qui sont en plein boom. Et c'est vrai qu'au niveau des usages, on pourrait se demander, tu as commencé à l'esquisser un petit peu, quel intérêt pour le citoyen, pour celui qui veut avoir un stable coin ou un CBDC justement, d'utiliser une CBDC ou de prendre un stable coin. Pour le coup, Gonzague, on en discutait aussi tout à l'heure, qu'est-ce qui les différencie ces deux types de tokens, le CBDC et le stable coin ? Principalement les metteurs. Donc dans un cas aujourd'hui, les stable coins qui ont été développés historiquement étaient vraiment destinés à l'usage des échanges de crypto actifs, permettaient de déplacer des sommes en dollars 7 jours sur 7, rapidement, à moindre coût et avec un risque très faible. Et puis c'est devenu la principale contrepartie des échanges crypto aujourd'hui. 95% des échanges crypto ne se font pas contre du dollar, mais contre du crypto-dollar. Et puis à la marge, quelques autres monnaies. Donc c'est vraiment devenu la monnaie de référence du monde crypto. Tout s'échange en crypto-dollar. Et d'ailleurs, ces crypto-dollar, ils ont l'avantage de pouvoir être conservés chez les individus et de ne plus les laisser dans une banque ou sur une plateforme. Donc il y avait un premier usage qui était vraiment très dédié au monde crypto. Ensuite, les autres usages des stable coins, ils sont aussi cryptos, ils viennent toucher à la DeFi, ils peuvent venir toucher au transfert d'argent. On les voit arriver avec ceux de Facebook et autres. Ils vont commencer à toucher les domaines du paiement. Et puis là, on a un spectre assez large entre la monnaie, le paiement. C'est un peu tout ce dont on a besoin aujourd'hui avec les outils. Et les CBDC, en fait, ces sujets-là, ils ne vont pas être meilleurs pour les résoudre. La course est déjà lancée et il y a déjà plus de 120 milliards de stable coins dollars en partie sur le marché. Mais ils vont vouloir répondre à d'autres problèmes. Alors comme le disait Claire, on ne sait pas exactement pourquoi une banque centrale veut lancer et pourquoi faire un stable coin, un CBDC. Alors évidemment, en réponse à Facebook, aux phénomènes qui arrivent partout dans le monde, tout le monde a vu l'embarras de Christine Lagarde il y a quelques semaines quand on lui a demandé à quoi allait servir un crypto-euro et quelle était la différence par rapport à l'euro digital qu'on a aujourd'hui sur notre banque et elle n'avait pas de réponse. Parce qu'on ne sait pas très bien. Je pense que le gros point intéressant est un point monétaire. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas sur nos comptes bancaires des comptes de monnaie banque centrale. On a de l'euro qui est à risque dans la banque. Et que demain, si la banque centrale émet un euro, nous allons nous, en tant que citoyens, pouvoir avoir dans les poches, sur des wallets, des euros de banque centrale. Donc la banque centrale sera vraiment le garant de cet euro, alors qu'aujourd'hui, c'est une banque commerciale qui peut faire faillite. C'est arrivé dans certains pays, pas encore ici de façon catastrophique. Mais pour moi, c'est vraiment la grosse différence. C'est détenir un euro garanti par une banque centrale versus un euro garanti par une banque commerciale. Et d'ailleurs, on voit que dans les prémices de l'organisation de ces stable coins, on indique tout de suite qu'il ne sera pas possible de détenir beaucoup d'euros numériques de banque centrale parce qu'il pourrait y avoir un risque significatif de voir tous les clients des banques retirer leur argent en banque commerciale pour prendre de l'argent en banque centrale, qui serait plus sûr. Et donc ça, on va à tout prix l'éviter, sinon ce serait l'effondrement du système bancaire. Donc il y a déjà un petit problème, c'est qu'on veut créer quelque chose, un euro numérique banque centrale, mais on ne veut surtout pas qu'il ait trop de succès parce que ça pourrait être un problème pour les banques. Et ensuite, il faut lui trouver des usages. Ça, ce n'est pas encore sur le tapis. Et pour reprendre un petit peu le tram de cette table ronde, est-ce qu'on pourrait imaginer, tout comme les stable coins à l'époque l'ont fait, d'ailleurs quand il y a eu l'USDT et l'USDC qui ont explosé, ça a été une main financière en direction du Bitcoin notamment, est-ce qu'on pourrait imaginer que les CBDC soient un flux supplémentaire pour l'achat de Bitcoin, et donc effectivement que ça accélère l'adoption de masse du Bitcoin ? Alors, moi, à titre très personnel, je n'ai pas l'impression qu'il y ait forcément une corrélation directe entre le développement des monnaies de banque centrale et l'adoption du Bitcoin. C'est une hypothèse personnelle parce que, voilà, c'est difficile de le prédire, mais la logique voudrait assez spontanément qu'on se dise les monnaies digitales de banque centrale vont quand même permettre d'augmenter le contrôle de l'État sur la monnaie, d'avoir un suivi un peu plus précis et en temps réel de ce qui se passe en termes de paiement. C'est déjà un peu le cas puisque l'État a quand même les moyens juridiques d'accéder à l'information sur votre compte bancaire, mais là ce serait quelque chose en temps réel, donc en toute logique on pourrait se dire que ça va accélérer l'adoption du Bitcoin parce que Bitcoin permettra les mêmes usages en principe, mais sans le contrôle de l'État. Toujours dans cette idée de cache numérique anonyme. Mais je pense que cette logique n'est pas nécessairement partagée par tout le monde, je pense que cette question de la vie privée n'est pas une question nécessairement déterminante pour la population. Peut-être pas pour les gens qui sont dans cette salle qui sont probablement plus sensibilisés aux questions relatives à la vie privée, mais quand on regarde le développement des GAFA, quand on regarde le RGPD et ce que ça vaut, on se rend compte que finalement le confort des usages prime toujours sur des questions de principe et notamment des questions relatives à la vie privée. Donc je ne pense pas que si on a des CBDC qui fonctionnent bien, qui trouvent un intérêt pour les utilisateurs, qu'on ait la majeure partie de la population qui se dirige en fait vers des cryptos anonymes. On aura forcément cette alternative pour les gens qui sont les plus sensibilisés à ces questions de vie privée, mais je ne pense pas que ça provoque une adoption de masse du Bitcoin en ce sens. Après, je pense qu'il y a aussi des effets juridiques indirects qui pourraient être en faveur de ce développement, mais on pourra en reparler après. Oui, tout à fait. On en parlera du cadre. Claire, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, il y a peut-être un cas particulier, je me dis, où finalement si ces monnaies numériques de banque centrale, elles se font sous la forme de stablecoin par exemple, alors que ce soit un stablecoin. Aujourd'hui, la plupart des stablecoins sont quand même sur Ethereum, mais on pourrait voir des stablecoins circuler sur d'autres cryptos, peut-être sur Bitcoin, on ne sait pas. Ça pourrait favoriser l'émergence d'outils, l'émergence de wallets par exemple, l'émergence d'outils pour gérer ces monnaies-là. Et donc finalement, tout le monde serait sur les mêmes wallets, et donc il y aurait sur un même wallet, pourquoi pas, de l'euro numérique et du Bitcoin et d'autres cryptos. Et donc ça, effectivement, ça pourrait permettre d'harmoniser tous ces outils, mais bon, c'est très hypothétique, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas si ces monnaies numériques de banque centrale seront, ne serait-ce que basées sur blockchain ou pas. Avant que ce soit une monnaie numérique de banque centrale qui favorise l'adoption du Bitcoin, il va y avoir de longues années avec des stablecoins privés qui pourraient éventuellement favoriser l'adoption du Bitcoin, avant qu'aboutissent peut-être un jour ces monnaies numériques de banque centrale, et d'ailleurs, elles ne seront pas créées de façon à favoriser, enfin, ils ne feront sans doute rien pour favoriser l'adoption du Bitcoin par la création de ces monnaies banques. Là, ce serait un accident assez indirect. Sinon, il y a un cas où on peut se dire que finalement, les monnaies numériques de banque centrale servent, enfin, à terme, si jamais ils s'en servent pour surveiller la population, on peut se dire qu'il y aura une forme de réaction, de défiance, ou si les politiques monétaires commencent à générer beaucoup trop d'inflation, bon, la défiance de la population serait supérieure, et donc les gens se réfugieraient dans le Bitcoin. mais comme l'a dit Alexandre, je pense que ce serait plutôt à la marge, parce qu'effectivement, le confort prime souvent sur les principes ou sur les valeurs, alors bien malheureusement, mais en tout cas, on constate qu'aujourd'hui, c'est le cas, on l'a vu avec Internet. Aujourd'hui, peut-être pas les gens dans cette salle, mais la majorité de la population utilise les GAFA et pas forcément Internet de la manière dont il a été conçu. Quel est le cadre, Alexandre, du coup, en ce moment, juridique, et celui qui pourrait arriver une fois qu'on aurait une CBDC et un crypto-euro, l'euro numérique, est-ce que ça pourrait favoriser un cadre propice au développement des crypto-monnaies après ? Alors, le cadre des CBDC, il n'y en a pas vraiment, de toute façon, si ça vaut le jour un jour, ce sera un cadre ad hoc, créé pour l'occasion. Aujourd'hui, sur les stable coins, en revanche, il y a quand même de grosses questions juridiques qui se posent. Sur la qualification de ce type de crypto. La principale question, c'est de savoir si, en tout cas, en regard du droit français et de manière plus générale européen, si les stable coins peuvent être qualifiés de monnaie électronique. La monnaie électronique, c'est un outil qui est extrêmement régulé. Son émission implique d'obtenir un agrément auprès de la Banque de France en tant qu'établissement de monnaie électronique. Il y a des exigences prudentielles assez importantes. Et les stable coins, c'est vrai qu'ils ressemblent quand même pas mal à de la monnaie électronique dans la mesure où la monnaie électronique est définie comme une créance sur l'émetteur, c'est-à-dire un dépôt et, en contrepartie, l'émission d'une unité de compte qui représente la valeur du dépôt. Les stable coins ont un peu la même fonction. Après, techniquement, c'est possible dans certains cas de dire que ce n'est pas de la monnaie électronique pour tout un tas de raisons juridiques. Mais aujourd'hui, c'est le cadre qui est susceptible de s'appliquer. C'est un cadre qui n'est pas appliqué très strictement pour l'instant. Les USDT, USDC peuvent se développer et ne sont pas tellement inquiétés à ce stade. En revanche, on a une régulation qui est en préparation au niveau de l'Union européenne qui s'appelle MICA pour Marketing Crypto Asset qui, pour moitié, concerne les stable coins et devrait créer un cadre beaucoup plus précis et beaucoup plus applicable. On pense que lorsque ce règlement entre en vigueur, il y aura une vraie application de la réglementation susceptible de s'appliquer aux stable coins. Je voulais rajouter que, en effet, la réglementation, tout le monde la voit arriver très clairement et elle va être contraignante comme elle l'est aujourd'hui sur la monnaie électronique avec sûrement d'ailleurs plus de contraintes dans le cas des stable coins. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les stable coins centralisés vont devoir subir et s'adapter à cette réglementation et que se développent en ce moment à vitesse grand V de nombreux projets de stable coins qui sont décentralisés et donc qui vont avoir une existence au-dessus de la réglementation en tout cas qui cherchent à avoir un modèle qui va pouvoir s'affranchir des contraintes réglementaires. Donc ça va être un phénomène intéressant à voir et à observer pendant les deux ans qui viennent. C'est qu'aujourd'hui, on a des stable coins centralisés qui ont certains usages et Luc, justement, est un stable coin centralisé qui aura des usages très institutionnels de paiement et autres. On l'accepte. C'est un peu comme de la monnaie électronique avec un support technologique différent. En revanche, l'arrivée de stable coins décentralisés va continuer à faire bouillir le marché des cryptos et à sans doute dépasser un certain nombre de contraintes réglementaires qui empêcheraient d'utiliser des stable coins sur des applications décentralisées parce qu'eux-mêmes seraient soumis à une réglementation qui empêcherait de le faire. Donc on va voir un peu ces évolutions, mais on voit que ça... on cherche au maximum, quand je dis on, c'est plutôt les développeurs, on cherche au maximum des solutions qui vont permettre d'aller plus vite que la réglementation pour proposer des alternatives aux stable coins régulés. Mais alors du coup, quand j'entends ce que vous dites, Alexandre, est-ce que tu penses que si les stable coins demain sont qualifiés de monnaie électronique, est-ce que les crypto-monnaies comme Bitcoin pourraient être qualifiées aussi de monnaie électronique ? Est-ce que finalement, fiscalement, il n'y aurait pas un vrai changement qui permettrait de favoriser l'adoption de Bitcoin ? En fait, je pense que ça peut avoir l'effet indirect favorable pour Bitcoin et d'autres crypto-monnaies dans un sens où, aujourd'hui, pour l'État, les cryptos sont vus uniquement comme un actif spéculatif. et de cette vision découle des dépens de régulation. On a le régime prestataire de services sur actifs numériques qui est un régime qui est géré par l'autorité des marchés financiers et qui vise à encadrer des usages financiers des crypto-monnaies. Et on a le régime fiscal des plus-values sur actifs numériques et donc, comme son nom l'indique, qui vient taxer les plus-values sur actifs numériques. Donc, on est bien dans une logique d'actifs spéculatifs. On l'encadre comme tel. Le fait de pousser le développement de ces BDC, ça pourrait mettre en avant la fonction de paiement des cryptos qui n'est pas du tout prise en compte dans notre régulation et qui est d'ailleurs empêchée par notre régulation et par la régulation d'après tous les pays du monde dans la mesure où, fiscalement, chaque paiement en crypto constitue un fait générateur d'imposition qui implique une déclaration chaque année et potentiellement le paiement de 30% sur la plus-value réalisée. Aujourd'hui, on est dans une situation où, si je paye en crypto, que ce soit un stablecoin ou une autre crypto ou du bitcoin, un pain au chocolat à 2 euros, j'ai une station imposable de 2 euros qui m'implique l'année suivante de faire un calcul assez complexe et donc, si j'achète beaucoup de pain au chocolat, ça peut être long. donc, le fait d'avoir cet usage de paiement des cryptos mis en avant, ça va nécessairement forcer le régulateur à créer des régimes juridiques qui permettent l'usage des cryptos en paiement tout simplement. et je pense que fiscalement, ce ne sera pas tenable d'avoir de l'imposition à chaque fois qu'on paye. Après, est-ce que ça sera élargi à toutes les cryptos ? Peut-être pas parce que, techniquement, c'est toujours possible de dire que le CBDC sera assimilé à de la monnaie légale comme on en discutait tout à l'heure. Mais ça peut avoir cet effet dans les yeux du régulateur et donc, bénéficier à bitcoin. Aujourd'hui, effectivement, on parle dans les prochaines années de l'adoption de masse de bitcoin. En Europe, parce qu'en Europe, on n'est pas totalement en place, et vous le disiez tout à l'heure, mais peut-être clair ce qui se passe en Chine. Est-ce qu'on a déjà une vision de si ça apporte un flux supplémentaire ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a une interopérabilité ou pas ? Bonne question. Alors, sur la Chine, on n'a pas, pour être honnête, on n'a pas beaucoup de données parce que ce n'est pas l'endroit le plus transparent du monde pour le dire, franchement. Donc, moi, je n'ai pas d'informations sur les flux ou les volumes qui sont faits en Iyuan. En revanche, il y a une vraie ambition de Pékin pour les prochains Jeux olympiques de permettre aux Européens qui se rendront sur place d'acheter du Iyuan très facilement et donc de transférer leurs euros dans les machines et d'acheter de la monnaie de Banque centrale et donc ça leur permettra d'avoir une très grande traçabilité de ce qui est acheté. Il faut voir aussi qu'en Chine, la proportion de monnaie physique diminue, donc on s'oriente vraiment vers des outils numériques. Je ne pense pas, en tout cas pour l'instant, que la création du Iyuan ait généré en Chine une plus grande adoption de Bitcoin. Mais, je n'ai pas d'informations chiffrées, mais en tout cas, je pense que si ça avait généré une grande adoption de Bitcoin, on en aurait un peu entendu parler. Et si on va un peu dans la prospection, on a souvent parlé ici des accords de Bretton Woods et qu'on imagine que Bitcoin pourrait devenir l'étalon or, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une manque CBDC qui pourrait être, Gonzague, comme Bretton Woods à l'époque, adossée au Bitcoin quelque part ? Je pense que c'est surtout des stable coins qui pourraient être adossés à des réserves en Bitcoin et ça existe. En revanche, le principe même d'une monnaie banque centrale, c'est d'avoir un sous-jacent qui est juste la banque centrale n'est pas grand-chose. Donc non, il n'y aura certainement pas de sous-jacents et de liens avec le Bitcoin. En revanche, on va voir sur les stable coins une pluralité de sous-jacents comme on le voit aujourd'hui. Ça peut être du fiat, c'est-à-dire de l'argent sur des comptes bancaires comme ça peut être d'autres titres, des cryptos, de main immobilier ou n'importe quoi. Il peut y avoir vraiment tout type de sous-jacents et d'ailleurs, peut-être aura-t-on davantage confiance dans un stable coin qui aura un sous-jacent bien identifiable et quantifiable plutôt qu'une monnaie banque centrale dont on réalisera de plus en plus que le sous-jacent est moins précis. Ça pose d'ailleurs la question, si on se dit qu'une banque centrale crée une CBDC sous forme d'un stable coin, quelle est la garantie derrière ? Quand tu te dis qu'on fait un stable coin euro par exemple géré par la BCE, aujourd'hui, la plupart des stable coins euro ils ont une garantie en monnaie fiat derrière donc il y a un stock d'euro, là tu te dis c'est la banque centrale donc en fait ils continuent à en émettre comme ils veulent donc finalement ça ne change absolument pas la politique monétaire actuelle et peut-être même ça la facilite parce que ça donne un accès direct aux wallets des citoyens qui pourraient recevoir directement des stable coins sur la wallet. Donc ça rend je dirais encore plus directe peut-être la politique monétaire qui pourrait être mise en place par la BCE. Et potentiellement la politique fiscale puisqu'on pourra aussi imaginer d'être prélevé automatiquement sous son wallet de la TVA par exemple. Tout est possible. Un smart contract d'imposition directe. Exactement. Tu peux même imaginer plein de choses tu peux te dire que par exemple quand tu veux favoriser la consommation et bien tu taxes les wallets un petit peu chaque jour. Tu te dis finalement l'argent que vous gardez sur vos wallets vous en perdez un petit peu progressivement et donc là ça t'incite d'un coup à consommer. Donc tu peux ajuster ta politique monétaire comme ça de manière programmée. On peut voir beaucoup de dérives en effet grâce à ce type de monnaie. La monnaie fondante c'est un des risques comme l'imposition comme toute la surveillance donc il y a beaucoup de risques pour le citoyen à voir apparaître ce type de monnaie et à être forcé à les utiliser en effet. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Vous voulez prendre vraiment 10 minutes pour y répondre parce que c'est une thématique qui a priori pourrait être propice à beaucoup de questions. Gilles. En fait vous avez beaucoup parlé des CBDC en termes négatifs en fait et en fait l'intérêt des CBDC on voit c'est surtout pour les banques centrales et pas beaucoup pour le citoyen. Est-ce que quelque part on pourrait trouver un intérêt positif pour le citoyen de ces fameux CBDC parce qu'on peut imaginer qu'avec le temps le citoyen il s'en rende compte tant qu'il y a une entourloupe derrière et qu'il y a un rejet massif de ce nouveau moyen de paiement selon vous ce sera quoi l'argument des banques centrales pour forcer l'adoption de ce nouveau moyen de paiement de cette nouvelle monnaie ? Alors pour moi t'as un argument qui peut être mis en avant c'est l'inclusion financière c'est de te dire t'as des citoyens qui n'ont pas accès à des comptes bancaires pour plein de raisons chez des banques commerciales mais qui pourront toujours avoir un compte chez la banque centrale ça pour moi c'est le premier argument qui peut être avancé alors après est-ce que ça veut dire que quand tu montes une boîte bitcoin tu pourras avoir un compte à la banque centrale je ne sais pas mais en tout cas c'est moi c'est le premier argument auquel je pense et je pense que ce qu'ils vont beaucoup mettre en avant c'est la sécurité c'est de te dire les euros que t'as chez la banque centrale ils sont encore plus sécurisés que les euros que t'as chez la banque commerciale Justement à mon avis ils ne vont surtout pas dire ça mais c'est un fait Bonjour à votre gauche en bas j'ai plus une réflexion et j'aimerais avoir votre avis sur cette réflexion concernant les CBDC aujourd'hui clairement en fait on voit que on voit que du coup la Chine sortira sa CBDC son RMB numérique j'ai vraiment moi je suis clairement pro crypto mais j'ai un problème un peu philosophique par rapport à la matière première c'est à dire qu'en fait aujourd'hui quand vous avez un ordinateur que vous allez acheter à la FNAC ou n'importe où en France vous pourriez l'avoir par internet vous allez avoir un prix X ce prix en fait il est relié à l'industrie ou en tout cas la zone dans laquelle cet ordinateur aura été acheté il va arriver en France on va le prendre à un prix un coup de revient en France d'un matin si la Chine sort sa CBDC moi n'importe où dans le monde du reste mais en l'occurrence si je suis en France je vais pouvoir acheter en direct avec un prix d'usine qui potentiellement est ultra plus bas que celui que je vais avoir en France donc je vais avoir un ordinateur qui serait beaucoup beaucoup plus bas en termes de prix en Chine que je ne pourrais avoir acheté en France donc ce que ça pourrait sous-tendre derrière c'est qu'on va vers une économie dans laquelle on va favoriser des économies dans lesquelles les mains d'oeuvre enfin dans lesquelles la main d'oeuvre est ultra basse et voilà philosophiquement ce point là me pose un peu problème j'avoue pour l'instant à ne pas avoir forcément de certitude là dessus mais est-ce que vous avez un avis là dessus est-ce que c'est complètement anecdotique décorrélé de ce que pourrait émettre ou l'impact des CBDC sur une espèce d'industrie mondiale concernant le yuan encore faudrait-il qu'il soit autorisé à sortir à être utilisé pour ce type de oui mais je suis complètement d'accord sauf que si on le sort si on sort la CBDC aujourd'hui Binance ou Kraken sort enfin autorise à trader ou en tout cas à utiliser le RMB sur ses plateformes alors qu'aujourd'hui en fait le RMB pourquoi il y a un vrai problème avec le DTS et le RMB aujourd'hui le yuan on ne peut pas l'avoir en France et acheter avec donc c'est le problème de la force de la Chine aujourd'hui si la Chine sort ses CBDC et que ce yuan en effet vous avez raison et ça sort sur les plateformes mais qu'est-ce qu'on fait on crée un pouvoir monétaire j'ai sûrement pas une réponse très économique et intelligente à faire en revanche on peut dire que si quand on prend le bitcoin qui est une monnaie universelle on pourrait déjà utiliser le bitcoin pour toutes ces transactions intercontinentales avec la même problématique alors la Chine est spécifique on interdit l'usage du bitcoin là-bas donc c'est un corridor un peu particulier mais ce que vous dites est applicable dès aujourd'hui avec le bitcoin donc probablement je ne sais pas s'il y a des gens qui sont très au fait éveillés à cette question pour y répondre bon c'est pas une remarque économique mais j'ai l'impression j'ai l'impression aussi que c'est possible avec de l'euro ou avec n'importe quelle monnaie encore légale aujourd'hui faire un paiement enfin d'un paie à un autre ou faire un paiement en Chine c'est peut-être un peu cher un peu long mais c'est possible aujourd'hui c'est clairement cher et long et on a un taux de change enfin un certain nombre de choses qui rentrent en jeu là on pourrait avoir depuis chez soi directement un achat avec la Chine bon voilà c'était une réflexion après le transport sera toujours cher et long on est d'accord oui ok ok merci oui bonjour en haut à gauche oui j'ai une question pour Alexandre j'ai écouté votre podcast sur Kiptos du coup d'ailleurs je remercie Valentin et Claire du coup aussi pour son podcast quand vous étiez du coup passé sur le podcast de Valentin vous parliez justement également des cartes des cartes par exemple Binance pour payer au niveau de la fiscalité et notamment que l'aspect juridique et fiscal surtout elle est de voir évoluer justement par rapport à ces paiements tout petits etc est-ce que du coup depuis le podcast vous avez des nouvelles par rapport à l'évolution de cette fiscalité et surtout me concernant à partir de combien de coca payé avec ma Binance Card je peux être inquiété fiscalement parlant à partir de combien de coca à partir du premier coca ah ça c'est oups c'est comme avec la carité non il n'y a pas de nouveau on est toujours sur une définition de la cession imposable comme une vente d'un actif numérique contre autre chose qu'un actif numérique donc dans la mesure où on échange un actif numérique contre quelque chose d'autre un coca par exemple on a un fait générateur d'imposition et donc on doit déclarer ces impôts et les payer si possible bien sûr après après sur les cartes ça peut être il y a quelque chose qui pourrait simplifier la chose c'est que les fournisseurs de cartes produisent un historique à la limite qui rendrait la tâche des utilisateurs plus simple mais aujourd'hui ce que je constate c'est que c'est très très compliqué et quand c'est trop compliqué les gens prennent pas la peine de se mettre en conformité et prennent le risque d'un contrôle sachant que pour l'administration fiscale c'est aussi très très compliqué d'aller retracer tous les faits générateurs quand on a quand on boit beaucoup de coca bonjour tout en haut à droite merci pour votre échange je voulais juste savoir comment est-ce que vous envisagez que les CBDC soient sécurisés parce que on connaît la grande capacité de la puissance publique à délivrer des projets d'infrastructures en temps en heure et de qualité et aussi la problématique quand même centrale de sécurisation des blockchains du coup est-ce que ce serait pas finalement une belle manière de détruire toute la confiance qui reste dans leur shitcoin que de créer un système qui soit un peu en paille quoi merci bon sur les CBDC et en particulier européennes on a quand même aucune idée de l'infrastructure qui va être utilisée pour la réaliser donc si on partait sur une infrastructure publique on pourrait au moins être garantis d'un certain niveau de confiance relatif à la sécurité si c'était une infrastructure privée en effet là on serait dans les grands et beaux projets européens qui peuvent être tout à fait sécurisés et je pense qu'aujourd'hui on voit les réseaux de paiement sont quand même très fiables des infrastructures privées qui tournent très bien qui ne sont pas très chers donc il y a quand même une compétence et une capacité à réaliser ce type de réseau qui est notable en Europe donc moi je ne pense pas que ce soit je ne le vois pas comme un vrai sujet aujourd'hui je pense que que ce soit sur une infrastructure publique ou privée il est possible de sécuriser ces transactions mais malgré tout ça reste surtout un défi d'exécution et de mise en accord entre tous les participants pour réussir à faire quelque chose ça qui va être monstrueusement long et certainement plus que 5 ans bonjour ici en bas à droite à gauche pour vous on a vu avec la crise Covid une grande impression de monnaie donc une grosse une masse monétaire qui a beaucoup augmenté donc beaucoup de dollars la blockchain et le bitcoin paraissent un réceptacle tout trouver pour récupérer une partie justement de tous ces dollars qui ont été émis on a vu que l'Europe met beaucoup de temps à priori 5 ans peut-être à sortir une CBDC quelles sont les conséquences qui peuvent que ça peut amener pour nous européens vis-à-vis du dollar dans un choc monétaire où on aurait le dollar qui trouverait quand même une place et qui permettrait de diluer cette masse monétaire mais avec de nouvelles possibilités d'utiliser cet argent avec les cryptoactifs en comparaison avec justement un euro qui a également été imprimé mais où au final on n'aurait pas ce genre de réceptacle tout de suite disponible au niveau légal j'entends et donc une sorte de compétition entre l'euro et le dollar mais avec un euro qui aurait peut-être déjà perdu la bataille avant même d'avoir commencé je ne sais pas si j'ai été clair oui vaste question pour moi il y a plusieurs sujets dans votre question il y a des sujets un peu techniques l'euro numérique en fait pour moi c'est plus un sujet technique qu'un sujet de politique monétaire parce que la politique monétaire qui consiste à émettre à battre monnaie elle existe déjà avant elle pourrait exister sans l'euro numérique sans problème c'est plus une question de volonté politique l'émission de masse monétaire en dollars elle a probablement une conséquence assez simple c'est que le dollar va valoir de moins en moins cher pour moi ce qui se joue entre le dollar et l'euro c'est surtout ce qu'on voit sur les stable coins aujourd'hui c'est le fait qu'il y a plein de stable coins dollars et qu'il y a finalement peu de stable coins euros et en tout cas en volume les stable coins euros sont absolument ridicules comparés aux stable coins dollars donc pour moi la compétition elle se joue plutôt là dessus et finalement dans 5 ans ou dans 10 ans on verra si l'euro a réussi à rattraper son retard mais aujourd'hui ce qu'on voit c'est que tous les européens utilisent du dollar sur les plateformes d'échange ou dans leur portefeuille crypto ce qui est à mon sens très problématique Bonjour j'aurais une question pour Gonzague et Claire notamment on a beaucoup parlé de monnaie et en fait je trouve aussi que c'est important de rappeler que la monnaie c'est également un instrument social ou un consensus politique et donc c'est aussi un symbole d'ailleurs il y a toute une symbolique sur les billets sur le rapport des citoyens à leur monnaie et là dessus est-ce que vous pensez pas que les monnaies de banque centrale si elles sont accessibles directement par le citoyen c'est pas aussi un moyen pour l'état dans une société où la symbolique monétaire disparaît peu à peu avec notamment la numérisation de retrouver un lien entre l'état sa souveraineté monétaire et le citoyen directement sans avoir d'intermédiation si sûrement mais j'ai du mal à voir comment ça pourrait se matérialiser tu vois ça voudrait dire que t'as un wallet auprès de ta banque centrale et qu'il y a une identité particulière sur ce wallet que tu n'aurais pas chez les banques commerciales parce que effectivement aujourd'hui l'euro il est déjà numérique les CBDC de demain elles seront numériques aussi donc ça permet de garder le lien avec le citoyen mais pour moi le vrai enjeu c'est la compétitivité de cette monnaie de banque centrale parce que soit elle est compétitive et dans ce cas là tu peux imaginer garder un euro qui soit fort et qui soit largement utilisé soit elle n'est pas compétitive et en fait tu peux faire la meilleure UX du monde ça ne servira à rien Oui et puis il y a peut-être aussi le sujet de la concurrence monétaire dont on a parlé dans différentes tables rondes avec Bitcoin et d'autres monnaies face à l'euro au dollar mais là on pourrait avoir justement encore des pièces et des billets de l'argent bancaire et puis de l'argent banque centrale et est-ce que ces trois types d'euros auraient toujours la même valeur la même attractivité selon les usages et selon les utilisateurs donc peut-être que ça créerait un lien assez différent ou nouveau d'appréciation de la valeur monétaire par rapport à son émetteur par rapport à son support par rapport à ses usages pas de réponse formelle à apporter mais je pense qu'on réalise petit à petit qu'il y a différentes formes d'objets monétaires et on découvre Bitcoin et on l'apprécie pour ses qualités et puis on va découvrir d'autres formes avec d'autres particularités qu'on pourra apprécier ou pas justement et donc on aura le choix peut-être de choisir différents types de supports Merci Gonzague Alexandre et Claire Et on laisse la place Merci Valentin pour les fonds que vous avez Merci 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 Sous-titrage ST' 501